En fait c'est comme si vous étiez posé sur mon volant et qu'on discutait C'est pas si mal J'ai ma nouvelle caméra, je suis trop contente du coup de vous parler aujourd'hui Vraiment c'est... Ah j'adore ! Coucou tout le monde ! Comment ça va ? J'espère que vous allez bien Je suis hyper méga contente de vous retrouver aujourd'hui Pourquoi une nouvelle vidéo ? Avec ma nouvelle caméra Ça y est, vous pourriez activer la 4K Attendez, regardez Hop Oh ! Un peu plus de lumière J'ai enlevé mes lunettes pour aujourd'hui Parce qu'en fait il y a le reflet à chaque fois Et c'est un petit peu énervant Je sors mes petites notes Je viens vous faire l'update du stérilet Mais comme vous avez vu dans le titre Je l'ai enlevé Car il y a eu beaucoup de complications C'est pas foufou En vrai c'est pas foufou Donc du coup je me suis dit quand même que ça valait le détour d'en discuter Parce que je trouve que c'est quand même important Et à la base j'allais quand même faire des updates tous les ans De mon stérilet Comment ça se passe etc Bon, il s'avère que ça se passe un petit peu pas bien Mais c'est pas grave C'est pas grave En février 2022 j'ai fait une vidéo sur l'arrêt de la pilule Comme quoi que j'arrêtais la pilule Etc Je vous donnais tous les points Je vous la mets là Si vous voulez aller la voir Mais je crois que le petit i il est là Puis en mai 2022 Toujours Je vous ai fait une vidéo Sur la pose de mon stérilet Car j'ai posé mon stérilet En décembre 2021 Donc voilà Déjà il fallait un petit recul Sur les 3 mois d'arrêt de la pilule Pour savoir un petit peu où est-ce que j'en étais Puis en plus Sur les 6 mois De décembre à mai Sur comment ça se passe La pose Et au niveau symptômes Où est-ce que j'en suis On va dire aujourd'hui Donc Maintenant Je vais pouvoir vous faire la petite vidéo De Je l'ai enlevé Et le pourquoi du comment Je l'ai enlevé Je l'ai enlevé un an plus tard Soit en décembre 2022 J'ai donc fait poser mon stérilet En décembre 2021 Je l'ai fait enlever en décembre 2022 J'aurais pu Et j'aurais dû Normalement le faire retirer beaucoup plus tôt Mais je ne l'ai pas fait Parce que j'ai J'étais comme ça En disant Non Mais ça va aller Et tout Mais pas du tout Pourquoi j'ai retiré mon stérilet Alors il y a Une chose Peut-être deux Peut-être trois Non il y a une chose principale Qui a fait Le pourquoi du comment J'ai retiré mon stérilet En fait J'ai eu De grosses 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 douleurs Pendant mes périodes de règles Mais quand je vous dis Des grosses douleurs C'était des douleurs Où je ne pouvais Pas bouger Dieu merci Heureusement que j'ai Le télétravail avec mon travail Parce que sinon Ça n'aurait pas été possible J'aurais pas pu Survivre On va dire entre guillemets Enfin S'il n'y avait pas eu Télétravail J'étais littéralement En boule Dans mon lit Les jours où j'avais mes règles Et je carburais Aux entadis Je prenais un entadis Pour faire toute ma journée Sinon c'était pas possible J'avais des grosses douleurs J'étais pliée en deux Si je prenais pas d'entadis Entadis me sauvait la vie Mais pour moi C'est pas une solution C'est pas je pose un stérilet Et c'est pas je prends des entadis Par contre toute la journée Et ça y est je survis Non Dans ces cas là Autant arrêter Et autant reprendre la pilule Donc ma mère et moi On a le même gynécologue Du coup ma mère avait parlé De mes symptômes Et mon gynécologue avait dit Oui mais en fait Ça lui convient pas Mais Bah moi j'ai décidé D'en faire qu'à ma tête Et je me suis dit Non Je vais continuer à le porter Mais sauf A chaque douleur Enfin à chaque règle J'avais des douleurs Et c'était pas C'était pas vivable Clairement Donc Bah en décembre 2022 Je décide de retourner Chez mon gynécologue Et là Il me dit Il te convient pas Donc exactement la même chose Qu'il avait dit à ma mère Il faut te le retirer Il faut savoir Que j'arrive Je crois on était le 30 Ouais c'est ça On était le 30 novembre Ou le 31 novembre Je sais plus Il y a un 30 ou un 31 peut-être Et le lendemain A 7h du matin Je prenais l'avion Pour aller à Londres Pendant 4 jours Donc c'est à dire Qu'il m'annonce Ok il me convient pas Ok je me suis dit Mais il va falloir Que je reprenne un nouveau rendez-vous Pour enlever le stérilet Il me dit Non non c'est bon On peut te l'enlever Je lui dis Mais par contre j'ai mes règles Il me dit Non mais il n'y a pas de soucis On l'enlève Je suis en mode Ok La dépose La dépose Comme si on parlait des ongles Eh la dépose Franchement Non la dépose Oui du stérilet Franchement Il m'a dit Toussé J'ai fait un Et surtout J'étais très stressée Parce que Vous vous souvenez Lors de la vidéo De la pose de mon stérilet Que je vous mets juste ici Je vous expliquais Que j'ai eu quand même Une pose assez Rocambolesque Entre guillemets Et que vraiment C'était pas Foufou Clairement Donc du coup Là j'avais extrêmement peur Je me suis dit Oulala ça va être très compliqué Etc Au final Pas du tout Ça a été Super méga giga bien Et Bah pour le coup Comme une lettre à la poste Hop Partie Envolée Le passé C'est le passé Pour ceux qui m'ont demandé Aujourd'hui J'avais arrêté la pilule Dans le but quand même D'arrêter les hormones Parce que je ne voulais plus Prendre d'hormones Aujourd'hui je suis retournée La pilule C'est super Entre le temps En décembre 2022 Où j'ai arrêté la pilule Et aujourd'hui Où je vous parle En juin 2024 J'ai eu 3 pilules différentes La première que j'ai prise Pendant un mois J'ai eu mes règles Une catastrophe La deuxième que j'ai prise J'avais aussi des règles Un petit peu Pendant mon cycle Enfin pas menstruel Du coup Et là Celle que je prends Pour le moment Ça va On va dire que ça va Mais franchement Ouais Je suis retournée La pilule Pas trop le choix J'ai envie de vous dire J'ai eu quand même Des petits symptômes Pendant cette pause De stérilée Que j'ai relevé Parce que je me suis dit C'est quand même intéressant D'en discuter Vous êtes au courant Que j'ai fait Roaccutane Donc je pense que c'est un secret Pour littéralement personne J'en ai fait plein de vidéos Si vous voulez Je vous mets une playlist ici Qui reprend tout mon parcours De Roaccutane Littéralement De avant Pendant Après Des années plus tard Et aujourd'hui Je pense que vous pouvez Voir l'état de ma peau Ça va beaucoup Beaucoup mieux Dieu merci La hantise que j'avais En arrêtant la pilule Parce que c'est un phénomène Que j'avais expliqué C'est que mon acné revienne Il faut savoir que Oui Alors Mon acné n'est pas revenu Comme l'acné que j'avais avant Mais par contre J'ai eu de l'acné hormonal Sur à 1000% J'avais énormément de boutons À ce niveau là Et même avec une routine adaptée C'était très compliqué Des douleurs atroces Pendant mes règles Je carbure à l'antadis Pour vous dire J'ai fait mon voyage de rêve À cent torrent De un J'avais mes règles Donc de deux J'étais sous stérilet Donc on peut pas faire La petite tricherie Qu'on fait quand on a notre pilule Et de trois Bah du coup Pour survivre Pendant cette semaine Incroyable que j'ai passé J'ai du carburer au centadis Toute la journée C'est triste à dire Mais c'est vrai Et beaucoup de règles abondantes Alors ça Moi le gynécologue Il m'avait prévenu Mais c'est vrai Que je m'attendais pas autant C'est vrai qu'après Une fois que j'ai repris la pilule J'avais l'impression Que j'avais plus du tout de règles En fait si Mais c'est juste Que j'avais beaucoup de règles Abondantes Pendant Le stérilet Je finirai juste sur Un petit laïus Parce qu'il se peut Que le stérilet Me convienne pas Parce que Pour des raisons Autres ou variées Mais qui peut aussi Survenir par un Souci de santé Que je suis en train De travailler actuellement Ou je ne sais absolument pas Aujourd'hui Alors à laquelle je vous parle Je ne sais pas du tout Ce que c'est les tenants Et les aboutissants Très clairement Donc je sais pas du tout Ce que ça va donner Mais ouais Ça peut venir en fait De problèmes que j'ai Je n'ai pas de l'endométrie Au départ c'est ce qu'on détectait Mais au final c'est pas ça Je reviendrai sur le sujet Quand vraiment J'aurai les tenants Les aboutissants Et savoir ce qu'on fait Ce qu'on fait pas Etc C'est vrai que c'est très handicapant Dans le quotidien Enfin Ça ne l'était pas Ça devient handicapant Dans le quotidien Où j'ai toujours des douleurs Au niveau de l'utérus Etc C'est vraiment pas fou Mais c'est pas de l'endométriose Donc déjà c'est pas mal Mais le reste qui est diagnostiqué Je sais pas non plus Ce que ça pourrait donner C'est pour ça que je reviendrai vers vous En temps et en heure Je pense vraiment À ce niveau là Pour vous dire Bon bah J'ai ça Voilà ce que j'ai fait Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui Parce que là c'est un petit peu délicat D'en parler Même si vous auriez un symptôme Vous allez juste avoir un symptôme Et après c'est tout Enfin vous allez juste avoir Un avis médical On va dire Et après c'est tout On va pas pouvoir Avancer avec plus que ça Voilà Globalement Mais je voulais quand même Vous faire cette vidéo Parce que je vous avais fait Une vidéo sur La pose de mon stérélet Je trouvais ça quand même Bien de vous tenir informé Que je n'ai plus de stéril aujourd'hui Et dans quelles circonstances Je l'ai retiré Et qu'aujourd'hui Qu'est-ce que je reprends Qu'est-ce qu'on fait Mais ouais C'est pas fou Renseignez-vous bien Si vous avez des douleurs Etc Des choses qui sont pas normales N'hésitez pas à aller consulter Votre praticien C'est super important On en parle pas assez Mais bon La santé c'est très important Quand on ne l'a pas C'est là qu'on se rend compte Que c'est très important Donc voilà Bon j'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à la liker Si elle vous a plu Mais là c'était juste une vidéo Vraiment à titre informatif Vendredi Vous retrouvez la vidéo de Mon voyage à son tour Du coup toutes mes petites astuces Mes petits conseils Mes trucs Mes bidules Mes chouettes J'ai trop hâte vraiment De vous faire cette vidéo Je suis très contente Donc voilà Je vais vous laisser là pour aujourd'hui Merci de m'avoir écouté Je vous invite à liker cette vidéo Et à vous abonner En cliquant juste en dessous Je vous aime très très fort Et je vous dis A vendredi Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501